Je suis Charlotte Handou, la co-fondatrice de la start-up Wilby. Donc Wilby, c'est une application de découvert des métiers pour aider les jeunes, mais pas que dans son orientation, avec un concept un petit peu innovant, c'est-à-dire que pendant plusieurs jours, on va recevoir des vidéos format story, comme sur Instagram, d'une vraie avocate, boulanger, graphiste, etc., qui nous montre et nous explique son quotidien en vidéo. Donc ça permet d'avoir une vision très concrète et réaliste de ce qu'est le métier. Donc l'application est totalement gratuite et on travaille aussi avec des entreprises et des organisations professionnelles qui ont des besoins de valorisation de métiers pour faciliter le recrutement bien souvent. Cette idée, elle m'est venue pendant mes études. Donc j'ai fait un master en marketing et communication et dès le début de ma quatrième année, on m'a demandé d'avoir une idée un peu innovante à développer sur les deux ans de master. J'ai pensé en fait aux jeunes parce que ma mère est assistante maternelle et donc les petits qu'elle garde, puis ma naissance, je les côtoie toujours. J'ai aussi un filleul qui est dans l'âge crucial de l'orientation, on va dire. Et en pensant justement à eux, je me suis dit que c'était assez incroyable, qu'on n'ait toujours pas développé d'outils pour leur permettre de découvrir quel est très concrètement le quotidien du métier et pour qu'eux puissent se projeter, se dire si oui ou non, ils s'imaginent dans ce métier-là ou pas. L'idée m'est venue comme ça et je me suis dit, puisqu'aujourd'hui, ils ont un téléphone greffé au bout de leur main, autant l'utiliser à bon escient en leur montrant des vidéos de la même manière qu'ils suivent des influenceurs, mais pour suivre des pros. J'ai eu cette idée et j'ai fait des concours d'entrepreneuriat en parallèle de mes études pour valider un petit peu le concept. J'ai eu d'assez bons retours des jurys, j'ai gagné des prix et donc je me suis dit, go, en fait, j'ai rien à perdre, il faut que je le lance. Mon associé, Corentin Bouffard, il est arrivé dans l'aventure un peu avant la fin de mon master. En gros, j'ai participé à ces concours, j'ai gagné des prix et je me suis dit, ok, je vais me lancer, mais seule, ça me faisait un peu peur parce qu'il y a quand même eu des discours face à moi où on me disait, mais t'es jeune, t'as pas d'expérience, pourquoi tu veux monter une boîte ? Donc, j'ai voulu trouver quelqu'un qui ait des compétences un peu complémentaires aux miennes. Donc, c'est là que j'ai cherché quelqu'un. J'ai tapé sur Google comment trouver un associé et je suis tombée sur un site qui s'appelle Business Full et où en fait, ils font de la mise en relation entre des porteurs de projets et des personnes qui cherchent à s'investir dans des projets. Et c'est là que j'ai trouvé Corentin. Donc, on a fait plusieurs rendez-vous ensemble pour voir si le projet lui plaisait, si les compétences a matché, si on avait la même vision, etc. Ça a plutôt bien fonctionné et encore aujourd'hui, on continue de bosser ensemble et ça se passe très bien. Très rapidement, on est tombée sur un appel à projet du ministère de l'Éducation et celui de l'Enseignement supérieur qui était MOOC et solutions numériques pour l'orientation. Je déteste parler de chance, c'est que du travail. Mais là, il faut avouer que le timing était plutôt pas mal. Donc, on a candidaté, on a été sélectionné. Donc, on a passé des auditions ensuite à Paris qui étaient assez impressionnantes pour être honnête. Je pense que ça nous a tous les deux bien marqués, mais on était assez contents. Et le confinement est arrivé. Et au début du confinement, on a reçu une réponse positive comme quoi on était lauréat de cet appel à projet. Et on ne va pas se mentir, ça a été un énorme coup de pouce financier parce que quand on démarre, hormis les quelques bourses qu'on va chercher et notre capital, c'est compliqué. Donc là, en fait, d'avoir de la subvention qui vient dès le début, ça a été très chouette pour nous. Ça nous a permis de se lancer et aussi d'avoir de la visibilité puisqu'ils ont fait en sorte qu'on soit référencés sur Parcoursup comme outil d'aide à l'orientation. Donc ça, c'est des vrais coups de pouce aussi non négligeables quand on démarre. On a été dans un premier incubateur pendant un an. Et là, ça fait un peu plus de deux ans qu'on est au VIH by CA qui nous permet d'avoir à la fois des locaux pour l'équipe, un accompagnement. Et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir échanger avec les autres startups parce qu'on traverse les mêmes étapes. Et ça fait souvent du bien de pouvoir échanger entre nous. Je dirais tout simplement déjà de se lancer parce que c'est le plus dur à faire. Mais une fois qu'on a franchi le cap, on est dans une mouvance qui fait que ça y est, on y va à fond. Et moi, ce qui a été quand même déclencheur et très motivant, c'est les concours. Il y a énormément de concours qui existent pour les porteurs de projets. Donc même au tout début, quand on est juste au stade d'idées, il faut y aller, il faut le tenter parce que je trouve que pour moi, il n'y a rien eu de plus bénéfique que d'être face à un jury de personnes qui savent de quoi ils parlent, pour la plupart des cas, et qui vous confrontent à certaines problématiques, etc. et qui permettent de faire évoluer. Et puis après, il ne faut pas avoir peur d'en parler de son idée. Je sais qu'au début, on a tendance à la garder parce que c'est notre bébé, on a peur qu'on nous la vole, etc. Ce qui est juste parce qu'on n'est pas à l'abri et ça arrive. Mais en fait, plus on en parle, plus on a des avis et plus on peut la faire évoluer aussi. C'est de me dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui, en partie, ou grâce à Will Be, trouvent ce qui va les faire vibrer eux, ce qui va leur donner la paix justement tous les matins de se lever en allant vers un travail qui leur plaît vraiment. Si j'avais un petit mot à glisser, ce serait envers toutes les personnes qui nous font confiance. Donc j'inclus, ok, il y a toujours l'entourage, mais il y a surtout les membres de notre équipe maintenant parce qu'on est passé de deux à maintenant six personnes, bientôt sept. Et l'équipe, j'en suis très contente aujourd'hui. Elle est soudée, elle est à fond, donc ça fait vraiment plaisir. Et remercier aussi nos clients, mais surtout les ambassadeurs métiers qui prennent le temps de se filmer, de montrer leur quotidien à des jeunes qui ne connaissent même pas. Mais voilà, ce côté entraide et partage qui me plaît énormément. Et sans eux, la pile n'existerait pas. Donc voilà, nos ambassadeurs, je les remercie constamment. Sous-titrage Société Radio-Canada